olala team j'espère que vous allez bien donc prochain exercice que je vais vous présenter donc en vidéo c'est avoir une bonne garde mais boxer sur un sac savoir boxer sur un sac parce que je vois de tout c'est vrai personnellement chacun fait ce qu'il veut mais on m'a demandé de faire un petit tuto et je remercie donc la personne qui m'a demandé l'affaire merci de me suivre merci aux abonnés futurs abonnés j'espère que ce que je fais vous plaît et peut vous faire avancer dans votre démarche donc de boxe améliorer certaines choses voilà je sais pas tout mais j'ai 15 15 ans d'expérience et je suis content de faire partager même si je fais déjà donc le quartier auquel j'entraîne à 7 à l'île d'auto et là je suis content aussi de faire partager donc au maximum de personnes donc avant de commencer sur le sac ce qu'on va faire c'est une bonne avant une bonne garde donc là je suis en droitier parce que c'est celle où je me sens le mieux c'est là où ma force de frappe donc la droite est vraiment plus puissante que la gauche donc jambe droite en arrière pas trop jambe gauche bien sûr en avant je me mets pas en face parce que là j'ai pas d' équilibre avec un droit on peut me faire tomber donc jambe arrière jambe avant je me mets en trois quarts d'accord donc là donc je suis droit je me décale juste un petit peu voyez je suis pas comme ceci regardez bien l'alignement de mes jambes là c'est pas bon parce que là même là je peux pas bouger c'est comme si j'étais sur un fil non cette jambe hop je la décale un petit peu là je me sens bien donc mes coudes toujours protéger les côtes toujours très important parce qu'un coup au foie à la rate ça fait très mal et on perd un combat et ça c'est pas bon donc on sert ici le menton toujours baissé d'accord les yeux levé rivé face à l'adversaire face aux collègues face au sac face à au shadow à n'importe qui à n'importe quoi vraiment toujours avoir les yeux quand même face à la personne en face parce que si on regarde pas on regarde en bas on sait pas ce qu'on va prendre pour prendre une percute peut prendre un coup par le haut voilà faut vraiment avoir le maximum de réflexe et avoir quand même une un objectif objectif c'est à dire de regarder comme une caméra hop je regarde je zoome je dézoome ainsi de suite donc on y va je serre les côtes d'accord les coudes excusez-moi des côtes je me mets en trois quarts ici parce que même si on me met un shoot hop je peux les bloquer voilà ok ça peut river le coup donc là c'est très bien je contracte mes abdos quand je suis proche de quelqu'un et je décontracte pour gagner un peu en énergie lorsque je suis qu'à ma distance de sécurité donc je contracte là un peu les abdos quand je suis prêt je pour me protège mes épaules me protège aussi le menton parce qu'il est baissé et je regarde en face voilà ça c'est une garde garde de bonne anglaise hop 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 parce qu'on me met des coups ceci faut le faire en fait face à un miroir parce que le miroir il vous dit vraiment vos défauts avant de connaître les défauts faut savoir si on a une bonne garde ou pas après bonne garde ou pas c'est moi je dis c'est un peu chacun pour ce qu'on y veut mais bon après il faut faire beaucoup de pratiques pour savoir si on est mieux à la myweather comme ceux ci on est mieux à canelo comme ceux ci vraiment à bloquer à serrer voilà c'est chacun trouve en fait ça spécial on est d'accord donc là je contracte et face au miroir je suis ici toujours à regarder mes jambes sont pas trop tendu parce que je peux pas bouger mes bus mon bus conduit du moins je bouge et là je suis assez souple et je bouge voilà et pensez-y parce qu'il y en a beaucoup qui le font et je le vois même dans mes élèves regardez la façon comme certains mes élèves font les essais comme ça donc ça veut dire en face le boxeur s'il a vraiment une bonne vision d'accord comme à la fête foraine quand le ballon et bouge il faut toucher au bon moment d'accord et bien je vais attendre que le boxeur en face de moi baisse un peu la garde parce que je sais que à chaque fois qu'il fait ce petit mouvement il baisse la garde hop dès qu'il la baisse je le shoot je le touche d'accord donc passez-y ici là touchez vous même le menton si vous voulez mac tajan il faisait comme ceci d'accord bon c'est vraiment exceptionnel mais pour vous dire en gros il touchait donc les gants donc il touchait son menton avec les gants pour se dire effectivement j'ai la garde ok c'est un indicateur c'est pas mal donc voilà on est comme ceci maintenant on va sur le sac sur le sac il faut travailler sa distance si on est trop près en fait on casse sa boxe on peut pas je peux pas boxer la même si je veux boxer fort il faut vraiment que je mette des coups larges d'accord pour essayer d'avoir un peu plus de puissance et ça c'est pas bon parce que si je suis trop près je vais chercher donc mes coups assez large le gars en face qu'est ce qu'il va me faire il va mettre des petits coups mais assez puissant même un crochet d'accord ça part vite alors ce qu'il faut faire travaillez déjà sa distance sur un sac c'est à dire là ici si je mets je mets une gauche je sens que je peux pas la déployer je me mets trop loin voilà j'ai pas d'impact et en plus de cela je peux me faire le tendinique d'accord c'est à dire je mets je mets un coup comme ceci fort hop et en fait mes tendons ils s'étirent tellement que c'est comme ça qu'après qu'on a mal donc vous travaillez commence à distance là je me dis je suis à peu près pas mal après par expérience bien sûr on le sait voilà hop hop vous voyez quand je mets juste de gauche là je me dis c'est pas mal si je commence un peu à appuyer je mets mon épaule mais ça va travailler mon épaule et mon bassin d'accord là je travaille pas que sur la force de mes bras c'est tout un ensemble hop je décale un petit peu hop 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 d'accord et c'est d'être assez tonique avant box on est assez tonique donc je vois voilà ça part comme ceci en fait on va travailler sa distance moi je sais que ma distance ici elle est bonne pour moi voilà je me dis elle est bonne parce que tiens moi ma gauche droite autant la première d'accord la gauche pour masquer ma droite qui va tétaniser le gamme face c'est ce qu'il faut faire il faut le travailler vraiment mais ça il faut travailler beaucoup en shadow et beaucoup donc face à un miroir ok on va travailler faut le travailler c'est très important essayez s'il vous plaît mais moi je le fais de temps en temps mais c'est un chic mais il faut vraiment la lever voyez quand le sac il bouge comme ceci évitez de l'arrêter avec le bras comme ceci c'est pas bon parce que si lorsque vous allez boxer sur un ring ou face à quelqu'un même si c'est pas un ring un ring nous on l'a parce que bon on a pu se le permettre mais il y a d'autres qui l'ont pas ils ont au moins un tapis donc le truc c'est que si vous avez un boxeur en face de vous et vous allez avoir l'automatisme faire comme sur le sac voyez quand il bouge de l'arrêter comme ceci c'est pas bon parce que c'est le boxeur en face qui vous colle vous allez faire pareil vous avez vous allez le toucher juste pour dire recul 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 sauf que là déjà vous n'êtes même plus en garde vous allez prendre un crochet vous allez prendre un uppercut quelque chose comme ça hop vous allez couler donc vraiment une bonne garde hermétique lorsqu'il y a quelqu'un qui s'approche vous serrez ici les abdos hop ici ça en fait les bras c'est un bouclier on peut prendre des coups c'est pas hop hop voilà vous donnez un peu le front vous regardez hop ainsi de suite et vous bougez les déplacements très important face au miroir je refais sur le sac d'accord je travaille ma distance la chouette gauche 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 ça il faut le travailler mais alors après ça dépend des personnes ça j'ai fait au moins douze roues comme ceci douze roues de deux minutes pendant des mois et des mois pour avoir une bonne garde et pour avoir en fait un bon une bonne frappe à gauche et à droite d'accord c'est très important parce qu'on travaille aussi sa puissance on travaille les automatismes l'avantage c'est que le sac il ne rend pas les coups donc on n'a pas l'appréhension de se dire si je mets un coup même si c'est pas encore bien ça le sac je vais pas prendre de coups face à quelqu'un c'est un peu plus dur d'accord donc ça il faut vraiment être à 100% être bien comme il faut faut s'entraîner 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 et ensuite vous mettez en application face à quelqu'un face à un collègue face même un adversaire lorsque vous faites des interclubs voilà il ya beaucoup de choses comme ça après vous pouvez vous tester la boxe et on se nourrit pas de coups mais pour moi c'est merveilleux c'est à dire que on souffre on se régale on voit le dépassement de soi confiance en soi c'est très important d'accord et savoir se défendre de nos jours est très important bon on y va je travaille ma distance moi je suis bien moi ma distance là ici regardez je vais faire juste quelques coups voilà voilà je travaille aussi transfert du poids transfert du poids c'est quand on est un peu en arrière on va en avant mais on fait attention en ayant une bonne gare il ne faut pas se jeter d'accord ce qu'on peut prendre contre contre juste un petit coup c'est à dire en face l'adversaire il vous tend juste un peu le bras et vous met un coup vous le prenez vous tombez c'est c'est ça pardonne pas la boxe c'est pas un jeu non plus d'accord on peut jouer au foot on peut jouer au baseball on peut jouer au tennis la boxe on joue pas d'accord ça c'est un truc très important donc je recommence je travaille ma distance on va le faire ensemble d'accord là je travaille ma distance moi je suis bien j'ai ma distance pensez il y a plein de choses qui me viennent comme ça donc lorsque je mets une gauche sur le sac ou sur quelqu'un la plupart des personnes je vois regardez hop ils tendent donc là ils ouvrent la droite c'est pas bon si je mets une gauche au contraire je serre hop je serre hop 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 très important et je fais pas hop 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 parce que ça c'est un appel ça veut dire à mon adversaire mais vas-y je vais te mettre une gauche mais je vais ouvrir là pour que là tu me mette un coup non 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 les gars vraiment serré hop 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 comment je le sais mais en fait ma droite donc le gant touche ici mon menton et donc mon coude touche les côtes voilà là je sais que je m'agarde ok ça peut m'arriver avec la fatigue avec beaucoup de paramètres des fois de lever un petit peu mais jamais de la vie je ferai ça c'est au tout début de lorsque j'ai commencé la borde il y a un peu plus de 15 ans bien entendu j'ai appris bon petit à petit mais après hop ça se resserre c'est comme ça c'est comme marcher maintenant on réfléchit même plus on marche point c'est pareil pour la boxe d'accord on y va gauche 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 et pensez-y à revenir dessus je reviens c'est quand même à distance je reviens encore voilà donc dans le même principe il faut pas lever donc les coudes ne baissez pas la garde chaque fois hop hop ou comme ça hop 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 ne baissez pas serré voilà une garde hermétique avec d'accord ici protection des bras et on y va et on contracte les abdos lorsqu'on est en face de quelqu'un je le répète je le répète je le répète sans arrêt pour que ça vous martèle dans le cerveau comme je fais à mes élèves et ça marche il faut pas il faut pas lâcher allez hop hop pas de saisie pareil pour les uppercuts par exemple mettez une gauche sauf mettez un uppercut assez long d'accord et pour mettre assez long touche pas le uppercut direct la tête parce que ça peut riper donc là on touche et on vise le plexus on vise le plexus donc je mets gauche je vise en bas le plexus c'est à dire que si de toute façon ça va remonter le uppercut ça monte hein donc ici je le prends automatiquement le menton pas maintenant si je vise directement le menton s'il se décale le gars hop je pars à l'air je vais toucher le ciel donc pas saisie il faut vraiment avoir des points et ça il faut déjà apprendre deux trois techniques pas plus la première technique que je vais vous apprendre on va travailler gauche droite crochet gauche c'est tout 1 2 et crochet gauche passez-y il faut faire un petit décalage mais ça il faut travailler à force ça va être d'accord un enchaînement on y va voilà hop et je bouge voyez le sac quand il est revenu j'avais envie de faire ceci de l'arrêter et bien non je veux enlever ok je veux vraiment arrêter je le souhaite en bas c'est moi qui arrête c'est pas lui qui m'arrête ok on y va gauche droite crochet gauche donc gauche je vais rentrer sur ma droite donc ça fait gauche droite crochet gauche et je m'en vais je reste pas en face parce que je peux prendre des coups ça c'est le premier exercice d'accord gauche droite crochet et je monte la garde je m'en vais le prochain c'est gauche gauche droite gauche gauche droite passez-y à mettre vraiment vos épaules gauche gauche droite être tonique sur les jambes c'est à dire bouger d'accord et on lâche pas gauche gauche droite on y va je bouge j'attends qu'il arrive j'attends qu'il arrive ça qu'il arrive et je reste bien ancré au sol c'est après que je bouge sur la pointe des pieds parce que je peux pas boxer sur la pointe des pieds bon sur la pointe des pieds je casse ma boxe là une fois qu'on est calé au sol on y va voilà c'est vraiment bon j'attends quand je veux voilà encore je bouge toujours toujours avoir de la mobilité lorsqu'on est prêt d'un adversaire et là l'occurrence d'un sac voilà ça c'est le deuxième le troisième exercice qu'il faut faire jouer que je vous demande de faire gauche du percute droit au chez gauche ok mais pas saisie que sur la gauche dit que je touche d'accord je vais faire mal 1 je m'avance un tout petit peu pour mettre mon percute et le crochet arrive de suite je vais pas je vais pas le chercher en fait c'est comme ça 1 2 je suis pris en fait je prépare déjà mon épaule 1 regardez 2 là je suis prêt juste à faire cette petite rotation parce que il faut pas faire 1 aller chercher mon percute et je vais chercher là déjà on se met à découvert je serre je contracte mes abdos comme je vous ai dit au début de la vidéo je contracte tout gauche uppercute crochet à chaque coup que je mets regardez si je mets la gauche regardez ici mon épaule hop j'arme déjà c'est armé c'est à dire je mets ma gauche et hop je mets ma droite voilà encore et on vise toujours à la hauteur de ses yeux toujours ni en bas ni trop hop hop donc là ça fait 1 2 là je suis armé hop là je suis encore armé hop à chaque coup que je mets mon inverse de point c'est à dire si je mets la gauche ma droite je l'arme hop je suis prêt là je suis prêt pour partir hop là je suis prêt regardez je vais pas aller chercher les larges je fais pas ça pas je me découvre pas je contracte je suis toujours en train de dire à mes élèves une bonne garde d'accord avec un déplacement hop et quand on boxe on arrête de sauter on se cale bien au sol on ancre et on shoot d'accord et on contracte et hop 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 on y va à chaque coup là chaque coup ça fait mal on y va regardez je suis ancré au sol hop voilà ça fait gauche uppercute droit crochet gauche on y va 1 2 et 3 hop et je me serre je m'en vais hop je peux bloquer attention je repars après une autre fois pensez-y lorsque vous avez fait votre série ne partez pas trop loin ça demande trop d'énergie d'accord à chaque fois de revenir donc travailler votre distance très important shadow shadow c'est à dire que vous poursuivez dans le vide ok face à un miroir et vous travaillez un peu tout le déplacement hop voilà et après vous bougez toujours important hop voilà c'est ça et après sur le sac vous travaillez 3 combos 3 combinaisons 3 combinaisons comme je vous l'ai dit tout à l'heure vous travaillez gauche gauche droite d'accord gauche uppercute et crochet gauche et ensuite vous travaillez gauche droite et crochet vous travaillez celle ci vous la travaillez vous la travaillez vous la travaillez vous la travaillez sans cesse sans cesse sans cesse vous allez voir qu'après c'est un automatisme ça part au début ça va être un peu confus c'est vraiment je dois faire ça ah mais je dois penser à mon positionnement de jambe ah je suis trop près mais au début c'est toujours dur quand on fait quelque chose d'accord et après petit à petit avec le travail et bien on arrive à dissocier tout ça les jambes donc le haut le buste et à boxer à mettre des coups à bien revenir à serrer sa garde ok après au travail on réfléchit même plus voilà voilà je travaille aussi ma puissance sur ça voilà si je veux beaucoup de sens je suis comme ceci je ne lève pas trop voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu donc entraînez vous faites les exercices que je vous ai que j'ai fait et ensuite mettez moi en commentaire si c'est bien ou pas si j'ai des choses à m'améliorer et voilà big up merci à vous l'équipe la team à la prochaine